Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, il faudra se rendre dans le lobby de Fortnite, ensuite choisir un mode de jeu en appuyant sur carré, et là vous allez tout simplement aller dans le code de l'île, et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 4175 99098018, et là vous allez tout simplement, si vous êtes sur PC, marquer V15, et si vous êtes sur console, vous allez juste marquer 15. Donc comme ceci, hop, et là regardez ça met V15. Donc quand ceci est fait, c'est parfait, vous allez appuyer sur X pour jouer à la map, donc hop, j'appuie sur X. Là très important, il va falloir mettre la partie en mode privé, donc là si je fais flèche du haut, je passe en partie publique, là si je fais flèche du haut, je repasse en partie privée. Donc il faut vraiment mettre en partie privée pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Ensuite vous appuyez sur triangle, et vous attendez que la map se charge. Donc la map s'appelle The Cube FFA All Language. Alors bien entendu vous pouvez lancer ce mode de jeu via le menu créatif, donc le mode créatif de Fortnite, et moi je le fais directement via le mode lobby, enfin via le lobby de Fortnite, c'est pareil. Donc là la connexion est en train de se faire à la map, donc vous attendez que ça vous connecte. Ensuite quand vous arrivez à la map et que vous apparaissez dans cette map, ce que vous faites, est-ce que le jeu s'est lancé ? Ouais c'est bon, le jeu s'est lancé. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement ici, et vous allez tout simplement changer les noms des trucs. Alors regardez, je gagne 18 XP. Si je prends l'Amérique, je gagne 10 XP. Donc déjà ici je gagne plus d'XP que, donc hop, ce pays là me rapporte plus d'XP. Ok je peux pas le ping ou quoi ? Non j'ai pas l'air de pouvoir le ping, donc c'est le drapeau là. Là ici la France me rapporte 18 XP, donc c'est mieux. L'Allemagne 8 XP, c'est pas ouf. Ici 14 XP, ici 14, ça faisait 12 XP je crois. 12 XP donc c'est pas ouf. Donc pour l'instant, je crois que c'est la France qui me rapporte le plus. Alors ici, ça me rapporte 10 XP, ici 11 XP et ici 8 XP. Donc je pense que c'est la France qui me rapporte 14 XP. Non peut-être c'est l'Amérique. Non là c'était 8 XP. Y'avait pas un drapeau qui me rapportait 14 XP ? Ah c'est non, voilà c'est l'Allemagne. Donc 18 XP, c'est le drapeau qui me rapporte le plus d'XP. Alors le pays qui me rapporte le plus d'XP. Alors bien entendu, vous n'aurez pas le même drapeau que moi. Donc essayez tous les drapeaux et quand vous voyez, vous trouvez le drapeau qui rapporte plus d'XP, et bien là c'est parti, vous allez faire le glitch. Alors bien entendu là j'ai gagné 18 XP, vous pouvez déjà gagner 100, 200, 300, c'est complètement aléatoire. Alors c'est possible que vous gagnez moins d'XP que moi aussi. C'est complètement aléatoire. Donc quand vous avez trouvé votre langue, donc le pays qui vous rapporte le plus d'XP, vous avez plusieurs choses à faire dans la map pour gagner des XP. Donc ici, vous avez Save Item. Là ça va me donner 18 XP. Et ici ça va me donner Low Add 13 XP. Donc là si je spam carré carré sur Save, ça me rapportera déjà beaucoup plus d'XP. Ici il est marqué Randomize. Donc normalement, ça me donne 18 XP. Ok parfait. Donc on va aller voir l'autre bouton ici. Checked Stat. Donc là ça me donne 92 XP. Donc c'est possible que vous, ça vous donne genre 1000, 2500, c'est complètement aléatoire. Peut-être que vous allez gagner beaucoup d'XP, peut-être que vous allez gagner moins d'XP. Donc si vous gagnez moins d'XP, ben tant pis pour vous. Et si vous gagnez beaucoup d'XP, ben tant mieux. En fait c'est complètement aléatoire, il faut tester. Donc là regardez, il y a un autre bouton. Hop, Collect Reward. Et là ça me donne 0 XP. Voilà, ici ça me donne 0 XP. Peut-être que je vais rappeler une deuxième fois dessus pour voir. Non, ça me donne 0 XP. Alors, je pense que je vous ai présenté tous les boutons. On va vérifier. Ouais, je vous ai présenté tous les boutons. Peut-être là. Non, ça n'a pas l'air. Alors là, comme j'ai trouvé le bouton qui me rapporte le plus. Ben tout simplement, je me mets devant. Et là, est-ce que je peux laisser mon doigt à pied sur carré ? Oui, c'est parfait. Carrément, le glitch, c'est carrément un glitch sans rien faire. Vous maintenez carré. Et ça va vous faire gagner des XP en illimité. Alors, peut-être que je vais descendre en XP, donc de 95, je vais passer à 94. Mais peut-être aussi que je vais monter en XP, donc de 95, je vais passer à 96, puis 97, au fur et à mesure que je vais réaliser le glitch. Donc, au fur et à mesure, je peux gagner beaucoup plus d'XP ou moins d'XP. C'est aléatoire aussi, ça dépend les maps. Je n'ai pas testé plus que ça, donc je ne serai pas à vous dire si la map gagne plus d'XP au fur et à mesure. Alors, par contre, vous allez me dire, maintenir carré sans rien faire, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, en fait, c'est tout ça. Regardez là, je gagne 98 XP, donc l'XP augmente au fur et à mesure que vous allez faire le glitch. Donc, c'est super stylé. Alors, pour faire en sorte que l'XP augmente au fur et à mesure que vous... Enfin, blablabla, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, mais pour faire en sorte que ça se fasse automatiquement sans que vous ayez rien à faire sur console, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans vos paramètres console. Donc, regardez ici, vous allez dans vos paramètres, accessibilité. Vous allez dans manette, attribution des touches. Là, vous allez activer l'attribution des touches personnalisées. Vous allez dans personnalisation de l'attribution des touches. Vous réinitialisez, hop, voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est intervertir le bouton R1 avec le bouton carré. Hop, ensuite, vous appliquez. Et voilà, ensuite, vous revenez sur le jeu. Voilà, hop. Et maintenant, vous allez tout simplement mettre un élastique sur votre bouton R1 pour que ça achète, enfin, pour que ça interagisse avec le bouton en illimité sans que vous ayez rien à faire. Vous mettez un élastique et là, vous allez dormir, vous allez à l'école, vous allez faire tout ce que vous voulez et vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Et regardez, de 95, je suis passé à 100 XP. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'XP si vous avez de la chance ou moins d'XP si vous n'avez pas beaucoup de chance. Donc voilà, c'est aléatoire. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP dans ce glitch, testez un autre glitch que je présente. J'en présente tout le temps. Donc regardez les glitchs que je présente et testez-les. Si ça fonctionne mieux, faites un autre glitch que celui-ci. Donc là, je gagne 100 XP, on va dire, toutes les 3, 4, 5 secondes. C'est plutôt pas mal. Ça fait en 10 secondes, enfin, un truc. Ouais, ça fait en 30 secondes, je gagne 1000 XP. C'est plutôt pas mal. Alors, très important, si maintenant vous ne gagnez plus d'XP et que vous atteignez votre limite journalière dans cette map. Ce que vous faites, c'est que vous ne surtout, vous ne fermez pas le jeu ici, quittez le mode créatif. Vous ne quittez pas le mode créatif comme ça. Vous fermez votre jeu, voilà, comme ceci. Vous fermez votre jeu. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous relancez Fortnite. Et quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous relancez le mode créatif, enfin, vous lancez un mode créatif, vous quittez le mode créatif. Donc, vous êtes de retour au lobby Fortnite. Et là, vous relancez le mode créatif une deuxième fois et vous refaites le glitch. Il faut vraiment faire cette étape pour essayer de passer au-dessus de la limite journalière. Donc là, regardez, je vais le faire avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me connecte. Donc, j'attends de me connecter. Ensuite, je vais choisir le Battle Royale directement. Après, peut-être que ça fonctionne si on va directement en mode créatif. Donc, ici, vous allez directement en mode créatif. Peut-être que ça fonctionne, je ne sais pas. Moi, je vais aller en Battle Royale. Ensuite, je vais lancer le mode créatif. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'est vrai. J'ai changé les touches. Donc, hop, carré. Je vais en mode créatif. Je fais jouer. N'oubliez pas que sur R1, enfin, n'oubliez pas que carré, c'est devenu R1. Donc là, ça a été dans le pass de combat parce que j'avais intervenu. J'ai sorti mes touches. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Donc ensuite, quand vous êtes en mode créatif, vous allez quitter tout simplement le mode créatif. Voilà. Comme ceci, vous quittez le mode créatif. Et là, vous allez relancer le mode créatif une deuxième fois. Et ensuite, vous allez refaire le glitch. Donc là, vous relancez le mode créatif. Ensuite, dans un portail près d'un pad, vous allez renoter le code qui sera en description, en commentaire épinglé. Le code que j'ai noté en début de vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer à faire le glitch comme ça en illimité. Et vous allez regagner les XP que vous avez gagnés précédemment. Donc, vous aurez dépassé directement la limite journalière que Fortnite a mis sur le mode créatif temporairement. Donc voilà, c'est une petite astuce supplémentaire pour ceux qui veulent essayer de gagner beaucoup plus de niveaux que 4 niveaux par jour. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoulesMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz